Donc, je réponds systématiquement, je ne le suis pas. Et il y a toujours un ou deux haters qui dit, tu l'as été, tu l'es. Bon, je vais voir la vérité sur ces choses-là. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard, moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment tu appelles, cette fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai dit qu'elle est. C'est Stéphane Edouard et surtout, c'est la fin de l'année. Alors, comme d'habitude, sur ces journées, Noël, Nouvel An, l'actualité est un petit peu moins prolixe. Je n'ai pas envie de parler de la coercition, de l'assignation à résidence, de la restriction de liberté, des masques et compagnie. Et donc, dans le reste, Alain, je ne sais pas si tu as vu des actus sur lesquels nous pouvions rebondir, je n'en ai pas vu beaucoup. Alors, j'ai décidé comme ça, on verra si ça devient une série ou si ça reste anecdotique, de vous raconter des anecdotes, justement. Des anecdotes des ateliers que j'ai animés il y a de nombreuses années. Alors, ça me permettra en plus de faire mon coming out. Parce qu'on me dit toujours, en fait, mes adversaires, ça s'est encore passé au tribunal récemment avec les avocats de la partie adverse, si tu veux déprécier quelqu'un, le rendre méprisable, tu le traites de coach en séduction, tu comprends. Je l'ai vécu, croyez-moi, sur des plateaux télé, en radio, au tribunal. C'est vraiment la façon de te discréditer auprès des yeux de ton interlocuteur, puisque derrière, ça charrie, ça connote un ensemble de, j'imagine, de techniques de manipulation, de choses comme ça. Et puis, il y a quelque chose d'absolument sordide, tu vois. Donc, je réponds systématiquement, je ne le suis pas. Et il y a toujours un ou deux haters qui dit, « Gnagnagnin, tu l'as été, tu l'es ». Bon, je vais faire la vérité sur ces choses-là. Des ateliers séduction seuls, j'en ai fait de mai 2006 à novembre ou décembre 2006, c'est-à-dire six mois, il y a près de 15 ans. Ça ne m'a pas plu, même ça m'a fortement déplu. Il y avait néanmoins une demande, il y avait un espace, il y avait ce qu'on appellerait en business un segment. Il y avait un segment de marché. Heureusement, des gens, des coachs, eux, que j'ai rémunérés, ont pris la relève. Parce que moi, je n'ai pas tenu six mois. Vous allez entendre quelques anecdotes qui vous permettent un peu de le comprendre, de le mettre en perspective. Pas que sur les ateliers séduction, mais sur les ateliers également relooking, que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Quasiment dix ans exactement. J'ai également été autre chose. J'ai été hôte d'accueil dans une agence d'hôtes et d'hôtesses. Pendant beaucoup plus longtemps que ça, on ne me dit pas, vous êtes hôte d'accueil. J'ai donné des cours de maths via Academia et compagnie à des collégiens. On ne me dit pas, vous êtes prof de maths. J'ai coupé du jambon et j'ai servi de la sangria en Espagne sur des centres de B2B. On ne me dit pas, vous êtes charcutier. Par contre, on me dit, vous êtes coach en séduction. Alors que tous ces trucs-là, je les ai fait en même temps, mais on ne me les ressort jamais. J'ai été trois ans consultant en application mobile dans une boîte de conseil dont mon client était Orange. On ne me dit pas, vous êtes consultant en application mobile. Donc pourquoi on me sort toujours coach en séduction ? Parce que c'est la plus discréditante. C'est celle qui met à fleur de peau les femmes dans la pièce. Je l'ai vécu d'ailleurs une fois en télé. Il faisait un late-night show, un 19h sur Comédie. Et j'avais Virginie Effira à côté. Et donc il y avait mon siège avec un petit carton avec mon nom, etc. Donc elle ignorait qui j'étais. Et là, il dit, alors Stéphane Edouard, machin, qui interviendra dans quelques minutes. Et là, il prononce les mots fatales. Il dit coach en séduction. Et là, la meuf, je la sens générer une bile et une hostilité à mon égard. Et là, elle attend que la première pubarie, vous le moins de trucs, et elle m'insulte, et elle m'insulte comme ça, cachée derrière sa main à voix basse. Et en fait, j'ai raté mon interview. C'est-à-dire, j'ai été surpris par tellement de haine prise dans la gueule d'un coup vis-à-vis de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qu'effectivement, j'ai été transparent ensuite pendant l'entretien. Donc voilà le but. Et ça s'est passé encore récemment au tribunal, etc. Si vous voulez vous ostraciser, vous antagoniser une foule de femmes, vous mettez cette expression sur quelqu'un. Et quand bien même il l'aurait fait moins longtemps que n'importe quelle autre activité, c'est celle que vous sortez. Tu comprends ? Donc oui, je l'ai été. Oui, j'ai détesté ça. Globalement, à part un atelier, c'était une pure. À part l'atelier où j'ai connu mon copain Alex, avec lequel nous sommes toujours amis, d'ailleurs qui est devenu coach par la suite pour moi. Que fais-je ? Devant ce pavillon de banlieue parisienne, eh bien j'attends un certain Alexandre. Les plus fidèles d'entre vous se souviennent d'Alexandre, puisque c'est simplement celui qui d'abord écrivait les articles les plus drôles du site. Et en plus, qui vous a accompagné en atelier séduction. Et oui, on a fait des ateliers séduction, des coachings séduction, comme on dit maintenant. Donc je vous présente pour les nouveaux l'Alexandre de Spike Séduction, qui est désormais l'Alexandre de plus rien du tout. Il pourrait être Alexandre d'homme d'influence, mais non, même pas. Est-ce que tu es au courant qu'on a changé de nom ? Non. À part celui-ci, tous les autres, c'était une purge, c'était un enfer. Et je n'ai, comme on dirait en italien, non vedevolo la dismettere. Je calculais le nombre de semaines qui me restaient. Je faisais un atelier par mois. Et alors le point commun avec les ateliers relooking, c'était qu'en fait, je sortais beaucoup à l'époque, j'avais 25-26 ans, et j'aimais bien m'habiller. Ça m'est totalement passé, mais du coup je me suis dit, « Tiens, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable ? » Sachant que j'avais déjà cette capacité à observer et à lier les événements et à les expliquer, je me suis dit, je ne vais sortir ni plus ni moins. Je serais simplement en compagnie de gens, peut-être un petit peu moins observateurs que moi, et on aura des discussions sympathiques et intéressantes, et des interactions avec des gens connus et inconnus. Et pareil pour les vêtements. C'est-à-dire m'adonner à quelque chose qui me plaisait de base, tout en le partageant avec des gens que ça intéresserait aussi, et en plus être rémunéré pour. Donc jackpot, tu comprends. L'erreur dans le postulat, et grosse erreur, c'est que j'avais totalement omis un trait masculin. Moi j'ai 30% de F, donc ce qui me permet de m'adonner à des choses comme ça, avec une certaine superficialité, tu comprends. Mais là je suis tombé sur du bon hétéro-binaire bien sévère, qui en fait voulait sauter à la destination, mais tout en sautant le voyage. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas apprendre à développer un goût du beau en relooking, ils voulaient des tenues pour des objectifs précis, et ils notaient quoi mettre avec quoi. Et pour les ateliers séduction, en fait, les coachings, séduction, comme vous voulez entendre le mot, oui, oui, coaching, mais surtout ils n'avaient aucun intérêt pour ce que j'appelle le badinage, c'est-à-dire l'échange, la kiaque, les paroles, la fouf, tu vois, les paroles comme ça, les échanges badins avec des inconnus, en fait tout ça leur semblait nocif, non seulement ennuyeux, mais fondamentalement dangereux, ils avaient tous peur de se prendre des gifles ou quoi, et du coup, mon postulat totalement faux était que ces gens n'aimaient pas être là, n'aimaient pas faire ça, et en fait voulaient s'en débarrasser le plus vite possible. Et d'ailleurs, empiriquement, n'importe qui a traîné dans cet univers-là, tous les forums de drague, etc., sait pertinemment que dès à l'instant où les gens se casaient, tu n'en entendais plus jamais parler. Donc toutes leurs pseudo-prétentions à devenir un séducteur, c'était en fait une façon de se galvaniser, un peu comme Berthier, t'es un killer devant la glace, tu vois ? Et en réalité, dès qu'une voulait bien d'eux, il n'y avait plus personne, il disparaissait, il sortait du game. Donc voilà pour le paradoxe, voilà pour mon erreur. Juste avant de vous raconter les cinq anecdotes, un petit rappel. Normalement, les fêtes de fin d'année sont passées, mais la promotion de Noël est terminée, donc les séminaires avec des promotions pouvant aller jusqu'à 20, 30, 40, 50 %, c'est fini. Et ce n'est pas avant le mois de mai. Pas avant le mois de mai, fin mai, début juin. Par contre, par contre, par contre, pour les VIP, c'est-à-dire les gens qui ont envie d'investir sur le long terme, envie de se former, envie de se développer, envie de développer un regard aigu, critique, intelligent, pertinent sur le monde et sur les relations, eh bien Alain, qu'est-ce qu'on leur offre ? Une paire de lunettes. Une paire de lunettes, qui non seulement est très stylée, mais en plus vous préserve les yeux des écrans maléfiques. Voilà. Donc on sait que vous êtes beaucoup sur le web, nous aussi. J'ai pensé que ce serait un cadeau stylé, intelligent et pertinent, et c'est pour toute inscription VIP avant le 31. décembre à minuit. Alors, les anecdotes. Alors, celle-ci, ça fait 15 ans que j'attends de vous la raconter. C'est comme un vin, c'est comme un whisky, il fallait que ça mature un petit peu en fût. Alors, bien sûr, je vous demande de me croire, il n'y a aucune hostilité. C'est simplement un fait. J'en ai sorti 5 comme ça, qui peuvent faire rire ou choquer. Il n'y a aucun antagonisme, hostilité, haine ou sentiment négatif de ma part, c'est juste un fait. Mon premier atelier séduction, premier coaching. Donc, je disais avril-mai 2006. Donc évidemment, comme je te disais avant, pour moi, stupidement, théoriquement, c'était faire ce que je faisais tout le temps, c'est-à-dire sortir dans des lieux dédiés, passer une bonne soirée, éventuellement avoir 3, 4 discussions ou 5 ou 6 avec des inconnus. S'il y en a une qui plaisait et avec laquelle l'affinité passait, pourquoi pas la revoir ? Sinon, non. Ça a toujours été ma définition de la rencontre. Je n'ai jamais été un stacanoviste avec des méthodologies, avec des ABCD, A1, B2, B3, mais les puceaux, les pusillanimes, les timides, ils voulaient ça parce qu'ils l'avaient vu sur des coachings américains, tu sais, des espèces d'organigrammes. Donc déjà, à l'époque, j'étais à contre-courant parce que je refusais les acronymes, les abréviations, les acronymes, le jargon anglo-saxon et les méthodes à l'américaine. C'est encore visible. Pour ceux qui diraient que j'ai retourné ma veste, c'est visible sur mon site. Vous verrez la date de publication. Je n'ai jamais changé de ligne là-dessus. Donc je me disais, au lieu de sortir avec un copain ou des amis ou une copine, je vais le faire avec un inconnu et puis ça va bien se passer et puis à la fin, il va me payer. Et donc, évidemment, stupidement, je donne rendez-vous dans mon lieu habituel. Je sortais beaucoup au Kong à l'époque, qui était ce bar de nuit situé au dernier étage de l'immeuble Kenzo au Pont-Neuf. Et donc, je lui donne rendez-vous, puisque pour moi, c'était la normalité. Je prends mon soir de sortie, enfin, un soir de sortie qui devait être normal, genre le vendredi ou un truc comme ça. Jamais le samedi, je n'aime pas ça. Et je donne rendez-vous à ce garçon-là dans mon lieu normal. j'arrive un petit peu en avance, un peu nerveux. C'était mon premier atelier, mon premier coaching. J'attends personne. Donc, je connaissais un petit peu vaguement un petit peu tout le monde. Enfin, de vue, comme on se connaît la nuit, tu sais, on se connaît sans se connaître. Ah, tiens, toi, tu bois si bon. Et j'attends, et je ne vois personne. Et vers... On avait rendez-vous à 30. Je ne sais plus si c'était 20-30 ou 21-30, un truc comme ça. Et vers 34-35, je vois passer une ombre. Mais quand je te dis une ombre, les tabourets étaient en hauteur, comme ça, le bar était rétro-éclairé, orange. Ça paraît un peu kitsch maintenant, mais à l'époque, c'était tendance. Les tendances ne survivent jamais 15 ou 20 ans. Et je vois passer un petit pas très grand, cheveux longs, bizarres, mais passer derrière nous très vite, en fait, comme un technicien qui aurait... Je ne sais pas, réparer un condition... Un condition... Un moteur de clim. Absolument pas comme un client. Donc, je le vois allongé, donc je me dis, quand même, c'est peut-être lui, on ne sait jamais, regarde-le. Il y avait peut-être 20 personnes dans l'endroit, pas beaucoup, 25. Et j'étais le seul, tout seul. Donc, si tu veux, entre le mec tout seul et le chapeau, je veux dire, et vers l'entrée, enfin, et... tu ne peux pas le louper, quoi. Et là, je vois cet homme-là, ce garçon-là, qui est passé une première fois, qui va se noyer au fond, vers la fenêtre, qui revient, et je le fixe, en me disant un moment, si c'est lui, nos regards vont se croiser, et il va dire quelque chose. Donc, il repasse devant moi une seconde fois, toujours comme ça, assez bas, on était sur des chaises surélevées, et il ne jette, je m'en souviens de toute ma vie, pas un regard à personne. Personne. J'ai rendez-vous dans un endroit, je regarde les gens, à la base. Donc, je finis mon cocktail, je regarde mon téléphone, et je me souviens, merde, il ne peut pas me joindre. Personne ne vient. J'attends, je ne sais pas, 40 minutes, trois quarts d'heure, une heure, puis au moment, je me sens un petit peu con, j'étais agacé, tu vois, je me dis, mais attends, je suis quand même bien sûr d'avoir écrit ça, j'ai bien écrit que c'était le bon endroit, j'étais sûr et certain, je rentre chez moi, et je vois un message privé, parce qu'à l'époque, on parlait par message privé sur les forums, qui me dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé, je suis venu, je ne t'ai pas trouvé. Là, je dis, effectivement, à 34, 35, il y a quelqu'un qui est passé en coup de vent, qui ne s'est pas assis, qui ne s'est pas installé, qui ne s'est pas arrêté, qui n'a regardé personne, et honnêtement, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Je n'allais pas me lever et t'interpeller. Tu as rendez-vous dans un lieu de sociabilisation, tu arrives, tu t'assieds, tu commandes un coca ou n'importe quoi, et tu regardes autour de toi. et cette première discussion, c'était lui, pas de suspense, c'était bien lui, etc. Cette première discussion m'a paru tellement surréaliste, mais surréaliste, que j'ai immédiatement compris que ça n'allait pas être une partie de plaisir, et qu'en fait, ce qu'on appelait atelier, ou à l'époque, workshops, un workshop séduction, en fait, ça allait être d'apprendre à des asociaux l'extrême base, l'extrême normalité du comportement en extérieur, et que c'était des gens qui ne sortaient jamais, en fait. Et là, j'ai compris que ça n'allait pas être pour moi, avant même d'avoir fait le premier. Alors, si vous voulez d'autres anecdotes sur des ateliers séduction, dites-le en commentaire, je vous en raconterai, j'en ai plein, moi, directement seul, je vous dis, j'ai capitulé au bout de six mois, mais après, j'ai eu Alexandre, Djibril a fait des ateliers séduction, Kevin a fait des ateliers séduction pour moi, Pierre, Pierre Ollier, Pierre le banquier, qui fait maintenant le conseiller bancaire sur Internet, a été mon coach séduction pendant des années. Alegate relooking, t'en veux quelques-unes ? Alors, il y en a une que j'ai déjà racontée, mais elle vous plaît, alors je la fais vite, c'est le sac à dos. Tu ne la connais pas, l'année des sacs à dos. Donc, un de mes premiers relooking, pareil, 2007-2008, quelque chose comme ça. Il y avait une maison de... Parce qu'à l'époque, j'allais chez des maisons un peu prestigieuses, j'avais ce biais-là, ça m'est passé, on a tous eu des phases, il faut savoir se retourner vers soi avec auto-dérision et voir quand on a exagéré. je reconnais que c'est vrai que je donnais un petit... Peut-être un peu d'importance ou un peu de... J'aimais bien le vêtement, mais j'aimais bien le service aussi. Je trouve que les maisons de couture de luxe, comme certains grands hôtels et quelques rares lieux, sont encore des lieux où la gangrène de la barbarie à l'époque n'avait pas encore trop sévi et on pouvait donc se comporter, eu égard à ce qu'on payait comme un client relativement exigeant. Et donc, parmi ces maisons-là, je ne dis pas que je les aimais toutes. Il y en a deux que j'aimais bien qui étaient Yves Saint-Laurent. À l'époque, je ne sais plus qui était le directeur de création. Tout ça me passe au-dessus de la tête. Maintenant, mais totalement indifférent. Et Gucci. Donc, on sort de chez Yves Saint-Laurent. Je l'ai déjà raconté, mais je l'adore. Et un client avait ses sacs à la main, sachant qu'en plus, dans ces maisons-là, les sacs sont beaux, les matières sont belles, c'est bien emballé. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà acheté un truc chez Dior ou chez Yves Saint-Laurent. La personne met un quart d'heure à faire le sac, c'est emballé dans du papier de soie, les étiquettes sont belles. la première fois, tu es content, en fait. Si tu es branché correctement, si tu as une sensibilité normale, tu es juste tout content de tenir ton petit sac à la main. Et un avait ses sacs et l'autre, rien. Et au début, j'étais concentré sur l'étape suivante, je ne percute pas et je me dis tiens, on n'a rien acheté. Et on parcourt quelques mètres dans la rue, une cinquantaine de mètres et je me dis mais toi aussi, c'est rien. Et en fait, il avait tout sorti des sacs, il avait jeté les sacs et tout mis en boule dans un sac à dos. Genre, je sens le décathlon. En boule. Non mais Pierre, en boule. Des vêtements d'un certain prix avec des matières qui méritent, qu'on s'y intéresse ou pas, un minimum de respect. Parce qu'objectivement, c'était beau. La beauté, ce n'est pas subjectif, c'est objectif. Il y a plein de gens qui savent qui l'ont dit. Shakespeare le premier. Quelqu'un qui sait son avis de l'emporter sur 500 qui ne savent pas. Cocher aussi. Je sais que c'était beau. En boule. Est-ce que tu imagines un vêtement de luxe soigneusement plié, repassé dans du papier de soie, machin, le tirer, le foutre en boule dans un sac à dos ? Là, j'ai compris que le 10 ans allait être très très long. Souvenez-vous que mon credo n'a jamais été de les transformer. Ça a été de faire mieux mais en restant eux. C'était le même en mieux. D'ailleurs, tous mes concurrents me l'ont piqué. Maintenant, vous l'avez lu après sur d'autres sites, sur Bonne Gueule, sur je ne sais pas comment s'appeler les autres. C'est moi qui ai commencé à dire le même en mieux. J'ai essayé de comprendre l'intention. Je voyais là où ça n'avait pas abouti et j'ai essayé de le rendre comme lui en mieux. Quand vous voyez un type avoir je ne sais pas quoi une doudoune et que c'est un peu trop sportswear et que vous vous dites tiens, ce n'est pas génial. Oui, mais sauf qu'en fait, c'est ce que le mec aurait voulu faire connaissant les codes, les boutiques et les associations. C'est comme ça que je raisonnais. Là, j'ai parlé avec ce type-là qui était vraiment qui s'était pointé dans des vêtements informes, informes et infâmes et j'avais deviné que son modèle entre guillemets sa référence qu'il aurait voulu faire maîtrisant les codes, c'était une espèce d'Indiana Jones un peu urbain. C'est-à-dire que ce n'était pas un urbain, c'était un mec je ne sais pas quoi, c'était un casanier d'Île-de-France qui ne sortait pas beaucoup, etc. Et donc du coup, quand il se retrouvait dans un contexte très urbain, il était un peu dépaysé, espaisat, un peu hors de sa zone de confort. Et donc, je lui ai fait une espèce d'armure de guerrier, d'aventurier, mais quand même, tu vois, pas ridicule, pas du cosplaying, pas un déguisement. Je lui ai fait un truc un peu mi-Crocodyl Dundee, mi-Indiana Jones, mais en version année 2000 urbain. et j'en étais super fier, vraiment. Et alors, vous allez me dire, où est l'anecdote ? Elle arrive, en fait, ce mec-là n'est jamais revenu. Vous allez me dire, il était mauvais, il n'est pas revenu. Tu sais pourquoi il n'est pas revenu ? Parce que ce mec-là voulait une tenue. Tu sais pourquoi il voulait une tenue ? Au barriage. Presque. Parce qu'il avait rencontré une fille en Thaïlande, sur un blog, ou je ne sais pas quoi, ou une agence matrimoniale, et en fait, il voulait simplement une tenue pour l'attendre à la descente de l'avion. Il ne l'avait jamais vu. Donc en fait, il voulait lui faire un effet la première fois. C'est-à-dire qu'après, il ne peut plus en descente. Donc le mec, et j'ai beau eu, je ne suis pas le plus grand diplomate, mais quand même, je suis assez précis, j'ai beau lui expliquer dans tous les sens, avec pas mal de précision, que ça me semblait discutable, parce que qu'est-ce qui va se passer quand le lendemain ou le soir même, elle va voir que tu as une tenue de Superman, que tout le reste, c'est du sous-décathlon, eh bien, non seulement, il n'avait pas la réponse, mais il s'en foutait et il ne voulait même pas en parler. Il ne voulait pas en parler, ça ne me regardait pas, en fait. J'étais le type qui payait un certain prix pour lui fournir une tenue une fois. Moi, j'en suis, c'est un des relookies, alors certains ont vieilli parce que la mode a, t'imagines bien, en 15 ans, à quel point la mode a changé, celui-ci, je l'aimerais toujours. L'avant, après, je le trouve formidable. Et en plus, tenez compte des contraintes. On n'est pas sur Internet avec une profusion de choix. On a un temps limité, on a un choix limité, on a, il faut le temps pour se rendre d'une boutique à l'autre, etc., il faut qu'il a taille, il faut qu'il a dispo, il faut que machin, il faut qu'il a... Franchement, c'était un masterpiece, c'était un capo lavoro. Ce relooking était un capo lavoro. Et je ne l'ai jamais revu parce qu'il s'en foutait. Les filles. Alors, j'ai relooké 4 filles en 10 ans, c'est pas beaucoup, c'est la numéro 3 dont j'ai envie de vous parler. Donc, elle est venue avec un client qui, lui, pour le coup, était infidèle, qui était venu à plusieurs reprises, qui était très content, etc. Et un jour, il me dit, est-ce que tu veux que je t'amène une amie qui n'a pas trop le style, qui n'a pas trop le swag ? Moi, je dis, écoute, ne lui promets pas mon zémerveille. Des hommes, j'en ai eu des milliers, des femmes, j'en ai eu deux, de clients en relooking. Donc, ça sera ma troisième. Et elle me dit, bon, il me dit, d'accord de ça. Et là, je vois arriver une meuf, je vais m'abstenir de toute, toute, toute remarque péjorative. Factuellement, la meuf était en tongs. Et quand je te dis en tongs, pas des tongs urbains, non, des tongs en plastoc. Les ongles des pieds, pas faits, les ongles des mains, pas faits, no make-up, bon, no make-up, pourquoi pas ? Je veux dire, je ne suis pas pour le grand ravalement, comme j'ai dit récemment sur Twitter, à propos de Marlène Schiappardt. J'aime bien les filles nature. Mais il y a nature et nature. Je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas peur, en marchant dans Paris, en tongs, avec des vieilles tongs défoncées en plastoc à 10 balles, d'avoir juste les pieds dégueulasses ? Et là, elle me dit, non, ça va. on passe devant Kenzo, où je connaissais vaguement deux, trois trucs, on rentre, et là, pour essayer des chaussures, en fait, la vendeuse amène la boîte, et elle voit ses pieds, et en fait, elle commence à dire, il va falloir mettre des chaussettes, vous en avez pas tendé, et tout le monde mourait de honte et de gêne, sauf elle, en fait. Elle était sale, elle sentait mauvais, c'est des faits, c'est vraiment, tous les vendeurs l'ont vu, ils étaient mal à l'aise, voilà, certaines ont essayé diplomatiquement de lui expliquer qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle, etc. Et du coup, on n'a rien acheté, et j'étais payé à la com', j'étais payé au pourcentage des vêtements. Donc en fait, en passant une après-m'avec quelqu'un, enfin une après-m'mettons, deux heures, deux heures et demie avec quelqu'un sans rien acheter, à part la compte, qui était, je crois, de 100 balles, j'ai pris zéro. Mais, je me suis dit, Stéphane, gentleman, à un moment, tu mets fin à l'aventure, et tu dis, écoute, voilà, il y a des bases, ce n'est pas moi qui te le dit, ce sont des femmes qui te l'ont dit, ce sont des professionnels qui te l'ont dit, donc tu vas gentiment essayer de maturer tout ça, et on va se revoir, peu importe le temps que ça me prendra, voilà. Elle rentre, et là, elle me fait un courrier, où en gros, je suis une grosse buse, je suis un incapable, je n'ai pas réussi à la relooker, et il faut lui rembourser l'acompte, sachant qu'il était écrit partout que les acomptes ne sont pas remboursables. Et la dernière anecdote, c'est pas une anecdote sur des clients, c'est une anecdote sur des gens qui pensaient que c'est très facile, parce que, évidemment, fréquentant beaucoup les boutiques, à la fois à titre personnel à l'époque, et puis après à titre professionnel, j'ai noué des relations, voire des amitiés, une ou deux, et ces relations amicales, à la fin, ce sont, enfin, même au début, tout le temps, ont été curieux de ce que je faisais, ils ont cherché à comprendre comment je me rémunérais, ils ont vu que j'étais bien rémunéré, mais c'est aussi parce que, en général, quand on est bon dans ce qu'on fait, et qu'on le fait souvent, et beaucoup, on est bien rémunéré, et ils se disaient, mais quand même, ça a l'air pas mal, est-ce que ça te dirait pas, que je t'accompagne, beaucoup ont essayé de développer cette activité-là, et deux fois, j'ai accepté, quand j'étais vraiment sous l'eau, en termes de quantité d'ateliers, de clientèles, j'étais sous l'eau, j'ai accepté deux fois qu'on m'accompagne, donc à deux, j'ai dit, d'accord, tu viens, on fait un essai, et si ça va, je te confierai certains des ateliers, avec l'autorisation des clients, et tu seras rémunéré, comme mes autres coachs, c'est-à-dire, un pourcentage, un pourcentage, machin, facture, TVA, tout clair, tout carré, auto-entrepreneur, blablabla. Deux professionnels, du monde de, entre guillemets, la mode, deux personnes, on ne parle pas de deux mecs au RSA, qui me disaient, oui, ne t'inquiète pas, ça n'est rien, on voit ce que tu fais, c'est facile. À la fin de leur première journée, alors qu'on était deux, ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes, ils étaient tellement épuisés, et ça les a tellement, et les clients les ont tellement saoulés, que je n'en ai revu aucun des deux. Ils n'ont jamais voulu, ils sont tous retournés dans leur petite boutique tranquillou, même si moi c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux payé, ils n'ont jamais voulu le faire. Et ça, c'est symptomatique des gens qui ne se sont pas essayés à la chose, et qui t'expliquent que c'est facile, et qui ferait beaucoup mieux pour moins cher. après j'ai trouvé Antoine, qui m'a fait des relooking pendant des années, qui était très correct, je crois que Pierre Ollier, Pierre Lebanquier en a fait quelques-uns aussi, et puis Kevin. Mais vraiment, sur la quantité, sur les dizaines de personnes qui m'ont dit, oh, on voit ce que vous faites, on vous voit passer, là, hop, c'est simple, etc., c'était nerveusement, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Voilà, des petites anecdotes de fin d'année, sans méchanceté, des faits, des choses réelles, des anecdotes qui prennent sur le moment qui ne me paraissaient sans importance, mais maintenant, en y repensant avec le recul, elles se sont patinées et matinées d'un certain vernis du temps. On ne va pas en faire tout le temps, ne vous inquiétez pas, ça sera rare, ça sera pour parsemer comme ça l'année. Bref, aujourd'hui, la meilleure façon d'entrer en contact avec moi, c'est certainement pas d'aller faire les boutiques parce que je ne l'ai fait plus ni pour moi ni pour vous, sauf exceptionnellement, je crois que j'ai dû le faire une fois en 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. Le meilleur moyen maintenant de rentrer dans mon cocon de chaton de combat, c'est difficile à dire, cocon de chaton de combat, c'est de devenir VIP. VIP, c'est un séminaire par mois, vous m'appelez autant que vous voulez, vous avez une application pour communiquer avec les autres, des podcasts en plus, des réductions en plus, etc. Et pour tout abonnement, avant le 31 décembre, on l'a dit, cette superbe paire de lunettes, pour humains, pas pour chats, vous sera offert. Voilà, Nono vous attend pour vous accueillir et moi je vous dis, écoutez, peut-être à l'année prochaine, je ne sais pas exactement à quelle date sortira cette vidéo, mais ça sera peut-être proche du nouvel an. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.